Ce journal à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Gomonarkivu, une bombe est tombée ce vendredi 2 février 2024 à Mugunga, un de quartiers périphériques à l'ouest de la ville. Cet engin explosif a causé des blessés en plus des dégâts matériels. Suivez plutôt les explications avec le porte-parole du gouvernement militaire, le colonel Guillaume Dicquet. Nous avons tenu à vous informer que, déjà depuis ce matin, ce vendredi, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise de DM23 sur les collines de Muremure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir, bien évidemment, de Karuba. La bombe finit sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville des Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que deux personnes ont été blessées et que des maisons ont été totalement endommagées. Les deux personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les deux personnes viennent d'avoir la visite du gouvernement militaire des provinces, le général-major Chirimo Ami Kouba-Piter, qui les a assistées. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui. En ville des Goma, Mekaslan et Tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors, tout en œuvre. Le scrittaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix Jean-Pierre, la croix est arrivée ce vendredi 2 février 2024 à Béni, au Nord Kivu, ceci dans les cadres de sa visite en République démocratique du Congo du 1er au 7 février 2024. En effet, en plus de ces discussions avec les autorités provinciales, la société civile et leaders communautaires, à l'aider, la MONUSCO et le personnel de l'équipe de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, rencontrera le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin de renforcer la collaboration établie entre les Nations Unies et les autorités congolaises dans les cadres du désengagement de la MONUSCO du CID Kivu. Après plénière inaugurale de la 6e extraordinaire du 29 janvier dernier, les députés nationaux se sont une fois de plus et retrouvés dans la salle de congrès du Palais du Peuple en plénière de vérification et validation de pouvoir. Ainsi, 26 commissaires correspondant aux 26 provinces que, quant à actuellement, le pays a été mis en place, et cela indépendamment de tendances politiques respectives des élus. Suivez. La plénière a été consacrée à la mise en place des commissions spécialisées chargées de vérifier les pouvoirs des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leurs pouvoirs par l'Assemblée nationale et ceux sous réserve de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. En effet, à cet effet, la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de l'article 227 de la loi électorale telle que modifiée et complétée à ces jours. Cet article dispose qu'aussitôt après la constitution du bureau provisoire, chaque chambre procède à la vérification de pouvoir et à la validation des mandats de ses membres. À cet effet, chaque chambre constitue une ou plusieurs commissions de vérification de pouvoir. Chaque commission désigne en son sein un président et deux secrétaires conformément à l'article 224 de cette loi, les procès verbaux de l'élection des députés et des sénateurs avec les pointes jointes sans remis à la commission compétente. Ainsi compris, a précisé Christophe Mbosso, la plénière a mis en place 26 commissions spéciales des vérifications de pouvoirs correspondant aux 26 provinces que comptent actuellement les pays, cela indépendamment des tendances politiques respectives des élus. Les commissions disposent d'un délai de cinq jours pour boucler le travail. Il ne s'agit donc pas d'examiner un quelconque contentieux électoraux. Chaque commission est composée d'un président et deux secrétaires. Le bureau sera composé par le doyen d'âge pour chaque province, un peu comme le bureau provisoire. Toutes les commissions seront assistées des membres de l'administration de l'Assemblée nationale et tous les documents y afférents leur seront versés. À ce sujet, je tiens à préciser que nous allons consacrer nos travaux à la constitution de commission spéciale chargée de vérifier le pouvoir des élus du PEP ici des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur pouvoir par l'Assemblée nationale. Bien sûr, sous réserve de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Suivez à présent les réactions des députés à l'issue de cette plénière. Le président du bureau d'âge a été plus clair. On va constituer les commissions. On travaille sur base du règlement intérieur. Chacun va s'imprégner du règlement intérieur et vérifier les dossiers en tenant compte de ces articles-là de la loi électorale. Et puis, les commissions mettront en place leur bureau. On reviendra en plénière pour faire le rapport. Pour la commission de la province du Nord-Kivu, elle s'occupera de la province du Kuilu, lieu, salle de congrès devant, au demi-milieu gauche. Pour la commission de la province du Kuilu, elle vérifiera celle des élus de la province de Litori, lieu, salle de congrès devant, à l'aile gauche. Pour la commission de la province de Litori, elle vérifiera celle des élus de la province du Congo central, lieu, salle de congrès derrière, à l'aile droite. Pour la commission de la province du Kassai central, elle vérifiera celle des élus de la province de Lachopo, lieu, salle de congrès derrière, au milieu. Pour la province du Congo central, elle vérifiera celle des élus de la province du Okatanga, lieu, salle de congrès derrière, à l'aile gauche. Pour la commission de la province du Kassai, elle vérifiera celle des élus de la province du Tanganyika, lieu, salle de congrès, balcon devant, à l'aile droite. Pour la commission de la province de Lachopo, elle vérifiera celle des élus de la province de la Kuangu, lieu, salle de congrès, balcon devant, au milieu droite. Pour la commission de la province du Kassai oriental, elle vérifiera celle des élus de la province du Maniema, lieu, salle de congrès, balcon devant, au milieu droite. Sachez également que le nouveau député provinciau de la ville-provence de Kinshasa a procédé ce vendredi 2 février 2024 à l'enregistrement au bureau de l'organe délibérant de la capitale afin de prendre part à la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui s'ouvre ce lundi 5 février 2024. C'est confirmé. La rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, intervient le lundi 5 février 2024. Et c'est dans la perspective de la tenue de cette séance plénière inaugurale de la nouvelle législature que les élus provinciaux étaient appelés à remplir les formalités administratives d'usage en se faisant identifier et enregistrer au bureau chargé de la chancellerie. C'est là, en passant par la bureautique, y compris la capture de la photo numérique, ainsi que la signature de la fiche de capture, ce sont là les conditions sine qua non à remplir par ces nouveaux élus provinciaux. D'abord la population de Moulin-Lafoula, qui a plusieurs problèmes. Je voudrais citer quelques-uns d'un problème. Nous avons une commune qui est à moitié rurale. Nous avons beaucoup de problèmes d'abord d'accès, de voie d'accès. Et une deuxième chose, c'est les problèmes d'érosion. La commune de Moulin-Lafoula est vraiment attaquée par plusieurs têtes d'érosion. Et nous pouvons aussi ajouter, si je peux me permettre d'ajouter une troisième, c'est que la commune de Moulin-Lafoula est une commune frontalière avec les provinces. Et pour ça, nous avons le devoir aussi de sécuriser notre province qui, de temps en temps, est attaquée par notre poche qui nous relie par rapport à notre province. Donc nous allons nous attaquer à ces problèmes. Je vais m'aider qu'en, juste ce moment-là, en entrant ici, ma conscience, ma propre poche, nous sommes des représentants de la population. Certes, aujourd'hui, la population qui base, congolaise, d'une manière générale, n'a plus encore confiance aux autres. Mais on fera quand même l'essentiel. On fera des choses autrement pour que nous puissions quand même inculter l'histoire de notre fédération. Trois et trois, nous en avons là. Pas beaucoup de commenteurs. Poser des questions à ceux qui me connaissent, je ne parle pas beaucoup. Il faut signaler que le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sera installé au cours de cette plénière inaugurale. Quelques députés provinciaux n'ont pas manqué d'exprimer leur joie après avoir rempli les formalités administratives afin d'assister à la plénière inaugurale de 2024-2029. Suivez. Quelques élus de la ville de Kinshasa ayant obtenu plusieurs voix à l'élection provinciale en faveur de leur parti politique n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Ce sont des exercices qui rends l'habitude d'être honorable dans la difficulté de faire. Moi, c'est un député pour moi. Ça s'est passé normalement. J'ai juste un peu de s'identifier afin de pouvoir remplir certaines fiches. Et ça a été fait. On est désormais à l'adresse. Nous sommes ici pour une cause. La seule cause, c'est de pouvoir servir la population. J'ai parlé en particulier à l'adresse. Nous, nos sentiments sont de joie et nous constatons que nous avons une charge par rapport à la population de Barumbu et précisément de Kinshasa qui nous ont élus. Nous leur disons que nous savons pourquoi nous sommes ici. Comme nous le disons à chaque fois à nos rencontres avec la population, qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils comptent sur nous pour changer cette ville, pour être l'avocat de la ville-province de Kinshasa. La situation est bonne avec un sentiment de satisfaction. Comme vous le savez, c'était un objectif de très longtemps. Mais aujourd'hui, cela s'est matérialisé. Vraiment, c'est une grande joie. Les sentiments sont tellement énormes. Il y a beaucoup plus de la population de l'incénie. Ils m'ont fait confiance que je viens de vous parler à ce qui concerne les différents problèmes que nous traversons dans ma commune. Par ici, je tiens d'abord à vous rappeler que c'est moi le premier de l'incénie. Aujourd'hui, je suis notamment député provincial. C'est pour dire que je connais vraiment en général. Donc, tous les problèmes que nous avons et notamment à travers ici, pendant que j'étais promesse, je crois que ce sont des problèmes que nous devons exposer ici pour permettre à ce que l'incénie aussi puisse quand même être énergé cette fois-ci. Rendons-nous en Bagdaka, dans la province de l'Équateur où la population s'est réjouie de la réhabilitation du gouverneur Bobo Boloko, des lièches populaires étaient visibles dans les rues de cette ville où les habitants scandaient de chants de remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Choussakedi. Suivez. Il est aimé, adulé par la population de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, l'homme sur qui repose l'espoir de tout un peuple, poursuit sans attermoiement son combat pour le bien-être social et les développements de la province de l'Équateur, malgré les multiples blocages des ennemis du progrès. Validé injustement par la CENI et suspendu de son poste de gouverneur par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, Bobo Boloko a finalement eu raison. Devant ses détracteurs, il a été réhabilité de ses droits, toujours par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour dire que la justice divine est l'honte, mais elle est là. C'est une grande lutte, de force, vous êtes un peu plus dégué. C'est une grande lutte, c'est une grande lutte, c'est une grande lutte, c'est une grande lutte. Mais il ne sait pas qui le dira qu'on ne sait pas à la province de l'Équateur, il sait pas notre lutte, qu'il n'y a pas de la lutte. Il ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas de la lutte. Il ne sait pas que les simples sont des vies. Et à l'autre côté, nous sommes bien sûrs, nous sommes aussiments de tout, nous sommes à nos étapes de notre pays. Et nous sommes dans une vidéo, nous sommes tous venus. Et nous sommes des instruments, nous sommes tous venus, nous sommes venus, nous sommes tous venus. Nous sommes à la province de Tengmo et de la province de Tengmo. Nous sommes à la region de Tengmo, C'est pour la aide qui m'a remis à tous les pays. L'équateur n'est pas dans la province de Moussou. Et le monde ne fait pas vos vidéos, même si vous commandez la province de Moussou. Retour dans son équateur natal, Bobo Boloko, accueilli comme un roi, cet homme qui a travaillé, bec et ongle, pour la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo, dans la province de l'Équateur, mérite néanmoins une récompense, sinon de rester toujours à sa place, car le lien est fort de son attachement avec la population. Vidéo, 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 scandent cette population pour démontrer, à la face de l'opinion nationale et internationale, les réalisations sur terrain en faveur de cette population de l'Équateur sont expectibles. Bobo Boloko reste les ailes à avoir la maîtrise de la gestion de la province de l'Équateur et sait bien juguler les différents conflits. C'est là grâce au respect des directives du chef de l'État. Ton confesse à chef de l'État, merci. Ton confesse à un merci pour on a ni. A yon, kikole lanabino. Bolo bi, vidéo. Akwekou koti kanakinsa satye. Bobimi nababalabala. Bolo bi, n'engue tovota kiye. Ya akwekou kotoa makambo yote. Pe a lovi, pa vidéo, pe sa ba na ya ikwateen. M'bote mingi, na ou yon sotouba sa lélingai. A lo baki akobos anabino te, azali nabino. Ya akwa na zongi singai. Pe a an ap sa bise non mbote. Pe a lovi ke akoya, pe boko sepela na ou yon sotouba a sengaki. Ton confesse à ma mabok. La réhabilitation des bobobos locaux à son poste de gouverneur a réjoui fortement la population de la ville de Manaka en particulier et de la province de l'Equataire en général. Les jure qu'est sur son maintien comme gouverneur. La réhabilitation des bobobos locaux à son poste de gouverneur a rejoui fortement la population de la ville de Manaka en particulier. Et après ça a mandalé sous-souba a si sa paie va prongé naïe. Les réunements et les développements de la province de l'Equateur 1 et nord, Bobo, Boloko, la selle et l'unique personne sur qui le chef de l'Etat pourra compter pour la matérialisation de ces six axes programmes de son second quinquennat. Autre chapitre. C'est l'occasion pour elle d'appeler à une forte représentativité de personnes vivant avec handicap à tous les niveaux. Jusanne Itoko nous en dit plus. Il était question au cours de cette table ronde politique de femmes vivant avec handicap, membre de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap, FENAFACO, réunis au sein du réseau national des associations des femmes vivant avec handicap du Congo, de faire une analyse minutieuse du calendrier réaménagé de la CNI. Question de motiver cette catégorie de personnes à prendre part active aux élections notamment des gouverneurs et vice-gouverneurs, des sénateurs, des conseillers urbains, aussi des bourgoumets. Ces femmes sont donc déterminées à faire respecter les dispositions légales, tant nationales qu'internationales, sur la représentativité obligatoire des personnes vivant avec handicap en général et des femmes vivant avec handicap en particulier dans toutes les instances de plus de décisions. C'est une occasion pour les femmes vivant avec handicap, membre de la FENAFACO, de féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour sa réélection. Aussi de plaider pour leur présence au sein du prochain gouvernement et qu'elles soient aussi consultées. Nous, femmes vivant avec handicap, membre de la FENAFACO, félicitons son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, chef de l'État, pour votre brillante victoire aux élections du 20 décembre 2023. Les femmes vivant avec handicap de la FENAFACO recommandent ce qui suit. 1. Lors des consultations qui seront faites par l'informateur, par la formation du prochain gouvernement, que les organisations des personnes vivant avec handicap soient consultées à travers la FENAFACO, qui est la plateforme des associations des personnes vivant avec handicap au niveau national. Le RENAFACO demande 5% des femmes vivant avec handicap dans les prochains gouvernements, dans la diplomatie et dans les entreprises publiques du portefeuille de l'État, conformément à l'article 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap, à l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relative aux droits des personnes vivant avec handicap en Afrique, et à l'article 49 de la Constitution alinéa 2, ainsi qu'à l'article 28 de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, tous signés par la R10. Le RENAFACO demande la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées. Pour conserver les acquis de la démocratie, de la stabilité, de la paix et de la sécurité, le RENAFACO propose la tenue d'un dialogue national inclusif. Toutes les parties seront représentées, notamment la majorité au pouvoir, l'opposition, la société civile et les organisations des personnes vivant avec handicap. Notez que les femmes vivant avec handicap promettent de sensibiliser leur semblable sur le calendrier réaménagé de la CENI, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mariage polygamique, dit la loi congolaise, en tout cas les juristes et défenseurs de droits de femmes, évoquent le code pénal, le code de la famille qui règle cette problématique en République démocratique du Congo. En croire, maître Honorine Bokashanga, avocate et défenseuse de droits de femmes, l'homme qui s'engage dans la polygamie s'il est accusé devant un tribunal compétent, avec des faits établis, il encourt une peine allant des euros à cinq ans de pénalité. Suivez. Le mariage polygamique n'est pas légalement reconnu en République démocratique du Congo. C'est ce que révèlent les juristes et défenseurs de droits des femmes qui évoquent le code pénal, le code des familles et d'autres lois qui règlent la problématique du mariage en République démocratique du Congo. Des types de mariages bien que tolérés dans le pays et même pénissables par le code pénal congolais. La polygamie est interdite par la loi congolaise et les victimes qui sont les femmes mariées, c'est ce que nous sensibilisons en tant que CAFCO, en tant que protection des droits des femmes, nous faisons la promotion des droits des femmes, nous sensibilisons les femmes, nous leur demandons de dénoncer tous ces faits-là. Dénoncer, mais lorsqu'elles n'ont pas dénoncé, l'homme qui a eu des femmes, il va dire peut-être que je ne suis pas mariée à une deuxième. Mais il faut qu'on l'éprouve. Pour l'éprouver, je crois que c'est la victime elle-même qui doit nous amener les éléments. Lorsque la victime ne nous amène pas les éléments, nous serons bités à une certaine difficulté pour rétablir ces faits-là. De même pour l'infection de l'adultère. Il faut que la victime, qui est la femme mariée, puisse saisir les cours des tribunaux, dénoncer et démontrer vraiment que son mari est en train de vivre avec une autre femme en dehors d'elle, dans le mariage. Si c'est prouvé, mais la peine, je crois qu'elle va de 0 à 5 ans. Parlons des transports en commun à Kinshasa, particulièrement à Tchangou, où les chauffeurs de taxis et taxibus, rien n'en mettre ces derniers en complicité avec les chargeurs, font grimper le prix de course de transport en commun pendant que l'hôtel de vue de Kinshasa n'a pas majoré sa équipe tarifaire au détruit de la population. C'est un constat établi par Fiston Galé et Papine Jombo. Parmi les secteurs de la vie qui traduisent à mieux l'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa, il faut citer en premier lieu les secteurs des transports en commun, plus particulièrement chez les privés. Ici, c'est la loi du plus fort qui prime. Une véritable jungle aux vies et aussi des autorités préoccupées par leurs propres intérêts. La pratique des demi-terrains, le non-respect de la grille tarifaire officielle fixée par l'hôtel des villes, l'application du tarif personnel basé sur les humeurs des chauffeurs de taxis et taxibus, caractérise ces secteurs depuis un bon moment. Et ce n'est pas la population du district de la Tchangou qui va nous contraider. C'est un calvaire qui vivent ses compatriotes qui doivent débourser depuis la somme de 3 000 francs en lieu et place de 1 000 ou 1 500 pour quitter par exemple Pascal pour Victoire, Pongabi ou encore le Grand Marché. C'est un calvaire qui va nous contraider. Je me suis fait de la zone de travail et je m'apprécie de la maman. Il s'agit de 3700-2500 ans. J'ai mis 10 comme disait, on a fait 50 ans, on a fait 500 francs. On a fait 10,30 euro pour le moment, on a fait 3,000. On a fait 3,500, un chiffre 3,000, un chiffre 2,000, un 3,000. Je suis sauvée peut-être je suis ma cause. L'État congolais, plus particulièrement l'hôtel des villes de Kinshasa, qui jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore procédé à la majoration de la grille tarifaire. Des transports en commun, est appelé à pencher sur ces agissements qui font voir de mille couleurs au Kinois des sept parties de la catégorie. En sport, avant de nous séparer, suivez les propos qu'ont tenu les sélectionneurs de Léopard Sébastien Dessabre, quelques heures avant le match opposant l'équipe de la RDC au Cili National de la Guinée. Un extrait choisi par Génie Rolafa. On joue cramement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. On peut s'attendre à un match ouvert, parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts et d'essayer de réduire nos points faibles. Et puis après, favoris contre la Guinée, non, je dirais qu'on n'est pas favoris contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe, avec la Guinée et des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu, bien sûr, qui sera fait sur nos forces. On adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir.